Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je me défrise les cheveux. Je me défrise les cheveux, certes, mais sans les casser, sans les abîmer, sans dénaturer la nature de mes cheveux. Donc, si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment me soutenir, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et surtout abonnez-vous. Donc, pour défriser mes cheveux, j'utilise tout simplement le produit Princess que je trouve qu'il est le meilleur. Je trouve que c'est le meilleur produit de défrisage. C'est un produit enfant, donc, qui est spécialement conçu pour ne pas abîmer les cheveux des tout-petits. Il est vendu à 8,90 €, il me semble, dans le magasin dans lequel je l'ai acheté. Mais sinon, vous pouvez l'avoir ailleurs, sur Internet, sur Amazon, dans des magasins de cosmétiques. Vraiment, c'est un produit très accessible. Dans ce produit, vous trouverez des soins de cheveux vraiment nickel. Juste, moi, pour que le produit soit vraiment efficace et sain, je le laisse au frigo pendant une semaine avant de l'utiliser. Donc, là, je vais ouvrir le produit et je vais vous montrer les composants. Dans ce produit, vous avez le shampoing, ensuite, les soins de cheveux. Il y a la mayonnaise et un autre soin. Vous avez l'activateur, vous avez le produit en lui-même et vous avez le produit qu'on met sur le devant avant de mettre le produit pour éviter les cassures des baby hair. Donc, vous avez tout ça à l'intérieur. Et ce que je fais quand je ne veux vraiment, vraiment pas toucher à la nature de mes cheveux, c'est que je coupe en fait l'activateur en deux. Donc, l'activateur, je ne mets pas le total dans le produit. Je mets juste la moitié et même pas vraiment. Je mets vraiment peu. Et ensuite, je vais tout mélanger jusqu'à avoir un produit bien homogène. Et ensuite, je vais venir l'appliquer sur mes cheveux. Donc, si vous aussi, vous ne voulez pas que vos cheveux soient hyper, hyper, hyper défrisés, je vous conseille de faire cette technique. Vous mettez juste un peu et le tour est joué. Donc, voilà, je vous montre comment j'applique le produit qui est conçu. Je pense qu'ils en mettent un peu trop. Franchement, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je ne sais pas si c'est pour plusieurs utilisations, mais je considère que c'est trop. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute toujours de l'huile d'olive. Vous savez, je jure que par l'huile d'olive, je vis que par l'huile d'olive sur mes cheveux, sur mon teint, donc sur mon corps et tout, que l'huile d'olive. Là, je vais mettre l'huile d'olive également sur les côtés et un peu sur les longueurs pour protéger mes cheveux. Donc, voilà, voilà. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement venir mettre les gants. J'avais complètement oublié de filmer tout à l'heure, mais sinon, je mets des gants. Les gants sont également dans la boîte de produits, histoire de protéger mes doigts. Je n'enlève pas l'excès de l'huile d'olive qui est restée sur mes doigts. Je considère que ça va protéger mes doigts, mais ce n'est pas prouvé. Donc, vous repartissez vos cheveux en quatre et vous commencez à appliquer sur le milieu. Donc, c'est la première des choses que je fais. Vous allez voir sur l'image, c'est la première des choses que je fais. Je mets toujours sur le milieu parce que c'est au milieu que les cheveux sont quand même assez durs, qui font beaucoup de noeuds. Donc, c'est cette partie-là que je priorise quand je mets mon produit. Ensuite, je vais faire des grosses séparations parce que, comme je vous ai dit, je n'avais pas envie que mes cheveux soient hyper, hyper, hyper défrisés. Cette fois-ci, je voulais juste, comme on dit dans notre jargon au Gabon, je voulais juste laver mes cheveux avec le produit juste pour que quand je les peigne, le peigne passe assez facilement. Donc, c'est ça en fait. Là, je m'attaque à la deuxième section. Je fais la même chose. Je fais des grosses séparations. Je mets le produit. Ensuite, je passe devant. Donc, je commence toujours par l'arrière. Pourquoi je commence par l'arrière? Parce que, comme le milieu, l'arrière, c'est la partie où mes cheveux ont le plus de noeuds. Généralement, j'arrive à peigner facilement le devant de mes cheveux. Mais l'arrière, je ne touche pas parce que ça me fait trop mal. Donc là, je commence toujours par défraiser l'arrière, histoire de bien les assouplir, de bien les démêler facilement. Et ensuite, je viens le devant, sur le devant. Comme je vous montre, vraiment, si vous faites cette technique-là, vous n'allez pas abîmer vos cheveux. J'ai reçu énormément de commentaires sur mes deux précédentes vidéos de défrisage. Je comprends. Franchement, je vous remercie mille fois parce que je sais que vous le faites, c'est pour mon bien. C'est pour notre bien, en fait, que vous nous donnez ces conseils-là. Mais mettez-vous à notre place, en fait. Ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident que ça. Vous avez des dégrés de douleur. Il y a chacun, chacun supporte la douleur à un dégré. Et moi, franchement, mes cheveux, je ne supporte pas. Ça me fait trop mal. Donc, je préfère les défriser sans les abîmer. Mais, quoi qu'il en soit, je vous remercie énormément pour les conseils que vous me donnez dans mes deux précédentes vidéos défrisage. Ça me va droit au cœur. Donc, comme vous l'avez vu, comme vous le voyez, ensuite, je prends mon peigne et je vais venir tout simplement faire remonter les nœuds à la hauteur. Genre, je tire juste un peu, je tire juste un peu les nœuds. Et ensuite, je mets le produit, je masse, le reste du produit qui est dans mon peau, je masse, je masse. Et franchement, je vous dis que là, je ne ressentais même pas la douleur. Mais franchement, je ne ressentais rien parce que j'avais coupé mon activateur en deux. Donc, c'est la meilleure méthode, je trouve. Parce que vous pouvez vous dire que vous n'allez, par exemple, dans le produit, il est indiqué de faire 15 minutes avec pour pouvoir défriser vos cheveux. Et vous allez vous dire, non, je fais la méthode et tout. Mais au lieu de 15 minutes, je vais juste attendre 5 minutes et mes cheveux ne seront pas trop défrisés. Erreur fondamentale, ça ne marche pas. Franchement, j'ai déjà essayé ça. Vos cheveux seront toujours défrisés plus que ceux que je fais dans cette vidéo. Donc, vraiment, si vous voulez couper l'intensité du produit pour ne pas abîmer vos cheveux et pour ne pas dénaturer leur nature, leur... Voilà, vous avez compris. Je vous prie de bien vouloir couper le produit à la base. Donc, couper l'activateur et le tour est joué. Donc, je prends mon peigne, comme je vous l'ai dit, et je vais tout simplement venir tirer sur les racines, histoire de tirer les nœuds en hauteur et de ne pas les avoir lorsque je vais faire mon rinçage. Je ne vais pas filmer mon rinçage, mais je vais vous donner des conseils concernant le rinçage. Il faudrait que, lorsque vous rincez vos cheveux, votre shampoing arrive à avoir une couleur blanche. La première fois que vous allez rincer vos cheveux, le produit va couler. Ensuite, vous prenez votre shampoing, vous l'appliquez sur vos cheveux. Et là, en moussant vos cheveux, vous allez vous rendre compte que le produit aura une couleur rose. Donc, la mousse sera rose. Vous rincez vos cheveux, vous appliquez bien, vous essayez de bien masser vos cheveux pour enlever le produit. Ensuite, vous faites un deuxième shampoing. Vous mettez, le produit sera toujours rose. Mais en fait, vous devez faire autant de shampoing que le produit, que le shampoing, que la mousse sera rose. Donc, si au bout de quatre shampoings, votre mousse est toujours rose, vous devez toujours faire un cinquième shampoing. C'est obligatoire parce qu'il faudrait que la mousse redevienne blanche avant de pouvoir passer à autre chose. Donc, voilà, je vous présente le résultat. J'ai fini de faire mon rinçage. Et comme vous pouvez le constater, j'ai toujours limite les cheveux comme s'ils étaient crépus. Ça ne se voit pas que j'ai mis du produit sur mes cheveux. C'est ce que je voulais vous dire. En fait, sans les dénaturer, c'est vraiment que avant et après, vous avez toujours le même grain de cheveux. Sauf que là, quand je vais vouloir peigner mes cheveux, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, je mets mon huile d'olive histoire de protéger mes cheveux. Et voilà ! Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Please, 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 subscribe. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Please, c'est le soutien. On est entre nous. Donc, voilà, j'attends vos retours. Ne regardez pas sans liker, ne regardez pas sans commenter. Voilà, je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501